Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Zumanibé. Notre présence ici aujourd'hui, c'est pour une doléance de demander au Président de débrasser maintenant nos maris quand on souffre. On souffre. Nous sommes là aujourd'hui ici. Depuis le matin, depuis 6 heures, nous sommes là pour le voir. Mais jusqu'à présent, on ne lui a pas envie. C'est pour qu'on nous ait fait appel. Pour que le Président puisse connaître, attendre notre cru de cœur, débrasser nos maris. Nous avons des enfants. Parfois, il y a d'autres ici, on les a même fait quitter de la maison. Parce que payer l'allocation, payer les fournitures des enfants, nourrir les enfants, ce n'est pas facile. Maintenant, on les plaît, on les souplie. Nous ne sommes pas ters. Non pas à cause de eux, mais de faire à cause de nous et de nos enfants. De les gracieux maintenant. On ne veut pas une justice. On veut qu'on les libère maintenant. Quand vous dites vos maris qui sont vos maris, ils sont quoi ? Des civils ? Des militaires ? Ils sont des militaires. Ils sont des femmes militaires. Ils ont été arrêtés quand ? Moi, d'autres ont été arrêtés il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 8 ans. Votre mari, vous par exemple, il a été arrêté ? Donc, le 20 mars 2010, il a fait 11 ans, 6 mois, en prison, sans être jugé ni rien. Donc, on vous a dit pourquoi il a été arrêté ? Non, il n'y a pas de cause, parce qu'il n'a jamais été jugé. Ses dossiers, on change de fois ses dossiers. Et il est détenu où ? Il est détenu à Kimia. Il a fait 10 ans à la maison centrale, on lui a amené à Kimia. Alors, vous êtes combien à être intéressés par cette situation ? Nous tous, nous sommes intéressés. Oui, le nombre de femmes. Ici, nous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes au nombre de 59. Oui, ça veut dire que vous dépassez 59 ? On dépasse 59, on peut dépasser 400. Et pour tous, vos maris sont des militaires ? Oui, oui, ils sont tous détruits. Mais ils sont des militaires aussi ? Vous dites 400 militaires ? Ça peut dépasser 400. Non, 400 femmes. 400 femmes dont les maris sont en prison ? Oui, ils sont détenus. Tous vos maris sont des militaires aussi ? Oui, ils sont tous les militaires. Cela veut dire que plus de 400 militaires a été ? Non, c'est pas ça. C'est bon ? Oui, c'est bon.